Je vais juste lire un texte sur lequel la plupart des organisations se sentent en réussite à se mettre d'accord cette semaine, dont le titre est « Non à l'agression de la Russie en Ukraine ». Nous condamnons l'agression militaire impérialiste que la Russie de Poutine vient de lancer contre l'Ukraine et son peuple. Nous rappelons le droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même et nous rendons hommage à sa résistance légitime face à l'invasion de l'armée russe. Nous saluons le courage de toutes les personnes qui, en Russie même, osent braver la dictature en affirmant leur opposition à la guerre. Nous appelons à une mobilisation internationale solidaire du peuple ukrainien pour le retrait de toutes les forces russes d'Ukraine, pour le refus du chantage à l'usage de l'armement nucléaire d'Ukilvienne, pour des sanctions drastiques contre le régime de Poutine, pour l'accueil digne de tous les réfugiés et le respect du principe de non-retroulement, pour le respect de la Charte des Nations Unies qui stipule dans son préambule la volonté de préserver les peuples du pléon de la guerre, et pour l'ouverture sous l'égide de l'ONU d'une conférence de la paix. Sur ces bases, nous appelons à un grand rassemblement citoyen, ce vendredi, et tous les vendredis à 18h, ici à Obena, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Appel unitaire pour la paix et la solidarité avec le peuple ukrainien. Depuis toujours, le mouvement ouvrier s'oppose à la guerre et au capitalisme qui conduisent à la barbarie. Pour assesser le feu immédiat, soutenons la population ukrainienne attaquée et bombardée, soutenons celles et ceux qui manifestent en Russie contre la guerre et font face à la répression, Poutine dégage, entre parenthèses est écrit, ce sont les slogans que l'on entend dans les manifestations. Soutenons celles et ceux des pays voisins qui refusent de prêter main-forte à l'armée russe, soutenons celles et ceux qui désertent de l'armée russe car bien souvent ce sont de jeunes enroulés de force pour servir de chair à canon, soutenons celles et ceux qui fuient la guerre et doivent traverser les frontières en accueillant dignement les réfugiés d'Ukraine et nous soulignons, et des autres pays. On en reparlera peut-être après justement. Exigeons la paix et le retrait total des armées russes de l'Ukraine. Ni l'OTAN ni Poutine, arrêt des bombardements, droit au peuple ukrainien à décider de lui-même. Guerre à la guerre. Voilà, donc c'est ce texte qui est proposé à signature aux organisations, aux associations, voilà, à tous ceux qui veulent... Qui est déjà signé par plusieurs... Et qui est déjà signé... Voilà, j'ai fait un oubli. Et qui est déjà signé par l'ULCGT au Bena, CTPEP CGT au Bena, MRAP au Bena, Confédération Paysanne, Comité pour la Paix d'Aubena, Fédération Anarchiste d'Aubena, Argument pour la lutte sociale, ça s'appelle Aplutsoc, CNT Interpro, Libre Pensée 07-26, pardon, 07-26, PCF Fédération de l'Ardèche, POI-Ardèche, Ensemble 07, NPA 26-07. Voilà les premiers signataires. Pour rajouter l'ARAC, l'association des anciens combattants, non, je suis parti. Donc, l'ARAC... ARAC. ARAC. Donc, le copain vient de nous annoncer que l'ARAC, l'association des anciens combattants, sera signataire, ou est déjà signataire, oralement.